salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je voulais parler d'un petit sujet qui fâche le prix de l'heure d'auto école alors je sais très bien ce que vous allez me dire et vous avez raison l'heure est extrêmement chère en auto école on est tous d'accord ok ce niveau là il n'y a pas de souci à avoir on est d'accord ok c'est très cher le prix de l'heure à l'auto école maintenant là on là où je serai pas d'accord avec vous et beaucoup ne parce que beaucoup ne le savent pas c'est que beaucoup pensent que quand quand vous nous donnez 50 alors je dis 50 euros c'est c'est une moyenne d'accord on va dire 50 euros pour avoir un chiffre rond quand vous nous donnez 50 euros les amis il faut comprendre que ce n'est pas 50 euros qui rentrent dans nos poches bien loin de là donc là du coup je vais vous faire un petit listing des différentes des différentes charges qui assure une heure de conduite d'accord donc là je suis en train de vous les noter alors déjà la première chose qui qu'il faut savoir c'est que dans les 50 euros d'accord donc on est d'accord on part sur une heure de conduite qui coûte 50 euros voilà vous retirez la tva ok qui est de 20 % voilà ensuite à ça on va retirer le salaire du moniteur d'accord salaire du moniteur alors donc salaire du moniteur en général en général un moniteur il touche à peu près 13 euros de l'heure d'accord on dit en général d'accord les amis parce que pareil ça dépend de chaque de chaque moniteur ça dépend beaucoup de choses mais on va grosso modo entre 13 et 15 d'accord mais ouais on va retirer on va dire moins 13 euros d'accord voilà moins 13 euros de l'heure ok on va partir sur le moins le moins cher ensuite une fois que tu as payé le salaire du moniteur après je vais vous montrer le je vais vous montrer le calcul une fois que vous avez retiré le salaire du moniteur qu'est ce qui reste à retirer il vous reste à retirer le loyer de du local d'accord loyer du local ensuite une fois que tu as retiré le loyer du local il ya le prix de 2 il ya l'assurance de la voiture ok donc assurance voiture voilà ensuite vous avez également le carburant ok carburant voilà il ya quoi d'autre on a dit assurance carburant loyer du local et bien sûr la secrétaire voilà ça ce sont toutes les charges que vous avez à oui j'ai oublié aussi l'électricité du local et l'éctri si si t voilà donc là on a on a parlé du loyer du local et tout ça c'est l'heure de conduite permet de payer tout ça d'accord les amis donc maintenant alors attendez donc voilà les amis ok donc sur 50 euros tu enlèves la tva donc déjà au final il te reste 40 euros d'accord donc là des 50 euros tu enlevais 20% on est d'accord les amis donc 50 moins 20% ça fait 40 donc là il nous reste 40 euros ensuite donc là la tva fini on l'enlève maintenant tu retire des 40 euros les 13 euros du moniteur donc 40 moins 10 30 moins 3 ça fait 27 au final il te reste 27 ok donc là tu retires ensuite donc après dites vous donc là vous avez vu hein sur 50 euros il nous reste quasiment la moitié voilà les amis d'accord donc c'est ce qui nous reste et attention ça c'est ce qui reste mais on n'a pas encore payé le loyer du local on n'a pas encore payé l'assurance on n'a pas encore payé le carburant ni la secrétaire ni l'électricité alors les amis j'insiste bien là c'est par rapport à une heure de conduite d'accord donc bien évidemment on ne va pas parler du loyer du mois ok donc en fonction d'une heure de conduite d'accord les amis donc aux 27 euros qui nous restent finalement il faut en plus qu'on retire tout ça on va dire grosso modo grosso modo vous en avez pour allez on va dire 15 euros d'accord voilà donc au final tu fais 27 mois 15 ça fait 12 si je ne dis pas de bêtises ouais donc au final tu enlèves ça et il restera il te restera finalement 12 euros ok donc voilà c'est ce qui va te rester une fois que tu auras payé tu auras tout payé alors c'est à peu près les amis parce que ça dépend de beaucoup de choses ça dépend du prix du loyer ça dépend de quelle assurance tu payes c'est pour ça que là ces chiffres là je vous ai fait grosso modo donc la TVA ça ne bouge pas ok là je vous ai pris ce que touche un moniteur à l'heure pareil ça dépend en fonction du moniteur mais c'est rare que tu aies un moniteur qui soit payé en dessous de ça d'accord en général et donc au final il te reste 12 euros donc vous voyez les amis par rapport aux 50 euros de base réellement il reste 12 euros pour l'auto-école et attention attention les amis quand je vous dis 12 euros voilà je vois haut d'accord parce que vous savez très bien qu'avec tout ce qui est augmentation du carburant du prix de l'électricité voilà même des loyers qui sont des loyers des locaux qui sont tellement tellement devenus chers donc voilà on va dire grosso modo d'accord mais vous pouvez compter même facile moins de 10 euros je n'aurais pas peur de le dire d'accord donc voilà les amis ce que touche l'auto-école d'accord à la fin sur une heure de conduite voilà c'est ce que à peu près on touche donc pourquoi je vous ai fait cette vidéo là alors pourquoi je vous ai fait cette vidéo là donc déjà sachez bon pour ceux qui me connaissent je pense qu'ils vont s'en rendre compte mais ce n'est pas une vidéo de plainte pour vous dire oui nous les auto-écoles c'est dur nanana c'est dur pour tout le monde ok les amis c'est dur pour tout le monde ça c'est une certitude donc je ne suis pas là pour faire une vidéo de plainte je suis vraiment là je vous ai fait cette vidéo là pour vous expliquer que vous sachiez à peu près que vous ne pensiez pas que quand vous donnez 50 euros à l'auto-école que l'auto-école prend 50 euros j'aimerais bien vous dire oui moi je serais le plus heureux du monde si je gagnais 50 euros de l'heure je serais le plus heureux du monde mais non les amis ce n'est pas comme ça que ça marche vous voyez avec toutes les charges qu'on enlève à une heure de conduite au final on a peut-être allez il y a peut-être 80% 80 alors au final on récupère peut-être à peu près 80% non pardon on ne récupère pas on donne à l'état 80% et on garde à peu près 20% sur 50 euros vous voyez donc on est à peu près à 10 euros voilà donc c'est c'est chaud d'accord donc c'est pour ça c'est important pour moi que vous sachiez que quand vous payez que vous ne vous disiez pas que l'auto-école prend 50 euros c'est faux franchement je vous assure c'est faux maintenant bien sûr je sais très bien que le prix de l'heure est extrêmement cher on est tout à fait d'accord là il n'y a pas débat il n'y a aucune discussion que c'est dur que c'est très très dur de nos jours oui aussi d'accord franchement là je n'ai aucun débat mais le seul truc qui me dérangerait c'est que vous vous disiez voilà j'ai donné 50 euros à l'auto-école l'auto-école a mangé 50 euros non l'auto-école a d'abord reversé tout ce qu'elle a reversé pour ensuite gagner son gagner son dû et qui comme je vous ai dit très proche des 10 euros peut-être même un peu moins d'accord donc voilà les amis c'est important pour moi que vous sachiez un peu comment ça fonctionne le prix d'une heure de conduite en auto-école donc le coût de revient pour l'auto-école ok et puis voilà quoi donc c'est vraiment à titre informatif histoire de vous expliquer que les gens sachent que voilà l'auto-école voici toutes les charges qu'elle a payé et ça ces charges là peu importe l'auto-école d'accord à partir du moment où vous êtes dans une auto-école vous payez l'auto-école elle doit payer des charges c'est aussi simple d'accord la première charge la plus importante c'est la TVA tu payes la TVA et ensuite tu t'occupes du du loyer du pardon du salaire du moniteur etc 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 donc voilà les amis après bon il y a comme je vous ai dit je vous ai mis un cas un casse qui revient le plus souvent d'accord parce qu'après il y a plein de cas différents dans une auto-école voilà ça dépend de beaucoup de choses est-ce que le moniteur c'est votre moniteur ou c'est un indé enfin il y a beaucoup de choses qui qui entrent en compte mais grosso modo le plus courant c'est ça qui revient d'accord donc voilà les amis j'espère avoir été clair et et puis ben écoutez moi je vous dis bon courage à tous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt